Un grand bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 16 au 22 novembre. En premier lieu, la vidéo du mois de décembre sortira le lundi 16. Pour le reste, les choses habituels, les consultations avec Zoé ou avec moi, le live du mardi soir de 21h à 22h30 et les petits posts sur nos réseaux sociaux. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects parfois un peu compliqués. En ce qui vous concerne, il y a d'abord l'opposition entre Mercure et Uranus. Mercure, vous le savez, c'est une planète qui gère vos échanges, vos déplacements, tout ce qui est mouvement, mais aussi tout ce qui est communication. Et avec une opposition d'Uranus, il y a de la communication contradictoire. Que cela vienne de l'extérieur, de vous ou de l'un de vos proches, vous trouverez que ça n'est pas cohérent, qu'il y a un manque de cohérence dans ce qu'on vous dit. Alors c'est vous qui pouvez être aussi un petit peu incohérent, mais bon, ça m'étonnerait. Je pense que c'est quelqu'un, puisque Mercure se trouve en Scorpion dans votre secteur financier, je pense que c'est quelqu'un qui parlera d'argent de manière un peu bizarre, il faut le dire. Deuxième aspect, encore cette semaine, un aspect de Vénus, et cette fois, la planète de l'amour et des sentiments est en dissonance avec Saturne. Donc, si vous voulez, non seulement elle représente l'amour, elle représente l'argent, mais elle représente, Vénus, les plaisirs dans son ensemble. Et avec une dissonance de Saturne, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de plaisir. Alors peut-être que les lieux de plaisir vont être encore fermés ou refermés. Je ne sais pas, c'est difficile à distance de savoir vraiment de quelle manière on va éprouver tous ce déplaisir. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une affaire de quelques jours. Vénus est rapide et Saturne aussi, puisqu'elle va sortir très bientôt du Capricorne, où elle ne vous embêtera plus, c'est fini. Lundi, mardi matin, la Lune occupera le signe du Sagittaire, votre signe de voyage. Alors bien sûr, vous n'allez probablement pas partir en voyage, sauf ceux qui font des voyages professionnels, mais vous pourrez voyager dans votre tête grâce peut-être à un site où vous irez sur Internet ou grâce à un film que vous regarderez le soir à la télé. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, ça ne va pas être du gâteau pour certains. En effet, Uranus et Mercure vont être opposés. Et si vous êtes du premier des camps, eh bien, vous le sentirez et vous le sentez sûrement déjà depuis quelques jours. Il y a des tensions. Mercure, vous savez, elle représente les proches, mais aussi votre manière de communiquer et d'être, comment dire, d'échanger avec les autres. Alors, si vous voulez, avec Uranus qui se trouve face à Mercure et posé sur votre soleil du taureau, donc on peut quand même imaginer que vous allez avoir des problèmes de communication avec l'un de vos proches qui vous dira, à chaque fois que vous direz quelque chose, il vous dira le contraire, par exemple. Ça ressemble beaucoup à l'attitude des adolescents, ça. Donc, c'est possible que vous ayez des problèmes à vous comprendre et à vous entendre. Deuxième aspect, il n'est pas tellement plus facile, c'est une dissonance entre Vénus et Saturne. Elle est privative, vous le savez, avec Saturne, il y a des freins, des privations, des manques, des restrictions. Alors, est-ce qu'on va être dans de nouvelles restrictions au niveau des plaisirs que représente Vénus ou de votre vie quotidienne, de ce que vous faites dans le quotidien qui est pour vous un plaisir ? Vos habitudes, par exemple, est-ce qu'elles ne vont pas être, comment dire, mise en coupe réglées ? Vous ne pourrez pas faire exactement ce que vous voulez et vous, vous en serez quand même assez contrarié, mais ça passera vite, je vous rassure. Deux bonnes journées dans cette semaine un peu difficile, mercredi et jeudi avec la Lune en Capricorne, parce que vous prendrez de la distance, parce que vous serez plus réaliste, que vous ne vous laisserez pas embobiner par ce qu'on peut vous raconter de sur la situation ou par les angoisses que certains vont essayer de de projeter sur vous pour que vous les preniez en charge. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, Mercure, votre planète maîtresse, va s'opposer à Uranus qui est une planète, vous le savez, très aléatoire, qui produit du déséquilibre, qui produit des changements, une instabilité, pour tout dire. Donc, ce Mercure instable occupe, elle est en scorpion, elle occupe votre secteur du travail, donc c'est probablement dans ce domaine que vous allez avoir quelques soucis avec un collègue qui sera instable ou qui un jour vous dira bonjour et puis qui vous ignorera le lendemain et vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce que souvent, avec des aspects dissonants comme ça, entre Mercure et Uranus, on n'arrive pas à comprendre ce que les autres vous veulent ou pourquoi ils se comportent de telle ou telle manière. Alors, ça ne concerne que ceux du premier décan, bien entendu. Deuxième aspect, et ça, ça va concerner le troisième décan, le deuxième est un petit peu préservé. Donc, troisième décan, Vénus va être en dissonance avec Saturne toute la semaine. Donc, je pense que de toute façon, je dis troisième décan, mais ça va un petit peu toucher tout le monde, parce que Vénus représente nos plaisirs à tous, et avec la dissonance de Saturne, c'est évident que les plaisirs vont être un petit peu restreints, qu'on peut nous priver de nouveau ou encore des restaurants, des lieux où on a du plaisir. Mais bon, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, bon, ça se termine. C'est en passe de se terminer vraiment, et nous y verrons beaucoup plus clair dès la semaine prochaine. De bonnes journées vendredi et samedi avec la lune du verso, parce que, bon, il y a quelque chose quand même qui vous permettra vraiment de vous changer les idées. Peut-être vos relations amicales, peut-être que vous aurez une soirée avec des amis, ou alors que vous serez invité quelque part, un petit peu loin de chez vous, et bon, tout ça aura pour but de vous changer les idées, et vous y arriverez. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine. Alors, nous avons d'abord un bon aspect de Mercure. Alors, elle est opposée à Uranus. Ça n'est pas forcément un bon aspect, mais comme les deux planètes sont en harmonie avec vous, moi je me dis que vous allez en profiter, que vous allez peut-être pouvoir recevoir une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas. On va vous dire quelque chose qui peut vous étonner, ou alors vous allez lire une information, quelque part, qui également pourrait vous surprendre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui peut être assez excitant, étant donné que Uranus, vous le savez, est une planète, quand elle est bien disposée comme elle l'est vis-à-vis de vous, vous propose des choses excitantes, ou bon, alors peut-être ça vous rend un petit peu nerveux, vous êtes impatient, il y a toujours de l'impatience avec Uranus, mais bon, c'est quand même malgré tout quelque chose de positif. Premier décan pour l'instant. Deuxième aspect, et celui-là il est moins agréable, en tout cas pour vous, mais je pense pour tout le monde. Vous ne serez pas le seul à en subir les conséquences. C'est une dissonance entre Vénus, planète des plaisirs, de l'amour, de l'argent, enfin de tout ce qui nous met dans le confort, dans le bien-être. Et donc elle est en dissonance avec Saturne, la planète des freins, des difficultés, des restrictions. Alors est-ce qu'on va avoir de nouveau, ou encore des restrictions sur tout ce qui peut nous faire plaisir, ça n'est pas impossible. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est d'abord que l'aspect est rapide, que ça va passer donc rapidement, et qu'ensuite la conjoncture est en train de se défaire, et que donc tout ce qui nous a marqué cette année va petit à petit, ça va passer à autre chose. Dimanche sera une bonne journée, la Lune sera en poisson, et alors vraiment, si vous avez eu des soucis à cause de Vénus, troisième des camps, eh bien ça va aller mieux, vous allez pouvoir prendre de la distance, vous allez peut-être aller quelque part, ou voir des gens, et ça vous changera les décider, et c'est pile ce dont vous aurez besoin. Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, deux aspects. D'abord, un qui va un petit peu vous contrarier, si vous êtes du premier des camps, c'est l'opposition entre Mercure et Uranus, sachant qu'elle est déjà venue au mois d'octobre, vous l'avez eu toute la première partie d'octobre, et puis Mercure a rétrogradé, et elle vient de rentrer, de revenir en scorpion, et elle reforme cette semaine, cette fameuse dissonance, qui est déstabilisante, je le reconnais, elle est déstabilisante, parce que les certitudes que vous pouviez avoir jusqu'à présent, enfin certaines d'entre elles, sont obligées de s'écrouler, vous êtes obligés de les laisser derrière vous, parce que les choses évoluent, elles évoluent pas forcément comme vous le désirez, mais vous êtes obligés de vous adapter, et donc là, ce sont vos facultés d'adaptation qui sont mises à l'épreuve, et aussi, bon, le fait que vous allez avoir affaire à des personnes qui vont prendre un malin plaisir à vous contredire, parfois des personnes proches même, et vous vous demanderez pourquoi ils se conduisent de cette manière, vous vous poserez quand même beaucoup de questions. Deuxième aspect, c'est pas meilleur, mais bon, c'est vrai que Vénus, elle est bien placée par rapport au lion, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais elle est en dissonance avec Saturne cette semaine, et ça, tout le monde va le sentir forcément, parce que c'est une planète de plaisir, de bien-être, de confort, Vénus, chose que le lion apprécie particulièrement, et tout ça sera restreint, diminué par Saturne, empêché peut-être, freiné, enfin bref, vous n'aurez pas accès à vos plaisirs habituel, sachant que ça ne va pas durer, étant donné que Vénus est rapide, et qu'elle sortira très bientôt de la balance. Deux bonnes journées, lundi et mardi, avec la lune du Sagittaire, parce que, bon, certainement qu'on vous fera un compliment, qu'on vous flattera, et ça vous fera du bien à l'égo, et parfois il a besoin qu'on le flatte un petit peu, soit c'est vous qui feriez des compliments à quelqu'un, parce que vous aurez une certaine admiration pour cette personne. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects, dont le premier est positif pour vous. En tout cas, il s'agit d'une opposition entre Mercure, votre planète, et Uranus, qui elle-même est en harmonie avec la Vierge. Donc ça ne peut être qu'une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas, une information surprenante que vous allez lire ou entendre, ou encore un déplacement qui n'était pas prévu et qui se fait à la dernière minute. Il y a une notion, avec Mercure et Uranus, de dernière minute, mais en positif pour vous. En plus de ça, vous aurez une grande liberté pour vous exprimer, pour penser comme vous avez envie de penser, exprimer vos idées et vos opinions. Vous serez vraiment un de ceux qui se sentiront le plus libre de s'exprimer. Deuxième aspect, alors il est moins facile à vivre, c'est une dissonance entre Vénus et Saturne, la planète des freins, la planète des restrictions. Donc Vénus étant vraiment la planète du confort, du plaisir, tout ce qui nous fait du bien, on peut penser, et pas seulement pour vous, mais pour tout le monde, qu'il y aura des freins, des restrictions, enfin bref, que Saturne va imposer sa loi à Vénus. Pourtant les deux planètes sont fortes, Vénus est dans son signe et Saturne aussi. Mais peut-être que j'ai tort de penser que Saturne va l'emporter sur Vénus, mais bon c'est un premier carré, donc les premiers carrés sont toujours les plus forts. Et non, je dis une bêtise. Bon j'ai peut-être tort de penser que Saturne va l'emporter sur Vénus, mais il se trouve que Vénus fait son dernier parcours avant d'arriver à la conjonction de Saturne, donc elle est moins forte, très certainement, donc restrictions. Mercredi et jeudi, la Lune occupera le signe du Capricorne avec lequel vous êtes particulièrement en phase. Donc ce seront des bonnes journées pour montrer ce que vous avez dans le ventre, pour exister davantage, pour vous imposer, si vous arrivez à le faire, parce que la Vierge, elle n'aime pas trop s'imposer, elle est pudique et discrète, je vous l'ai déjà dit. Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, il y a d'abord une opposition de Mercure à Uranus. Alors c'est un petit peu déstabilisant, pas forcément beaucoup pour vous, étant donné que la conjoncture occupe des secteurs qui n'ont pas autant d'importance que d'autres. Mais malgré tout, Mercure occupe votre secteur d'argent, Uranus aussi. Donc je suppose que s'il y a des imprévus, ce qui est souvent le cas dans ce genre de configuration, eh bien ça concernera votre argent. Peut-être une dépense imprévue à faire, un achat de dernière minute parce que vous avez cassé quelque chose, ou les enfants ont cassé quelque chose. Enfin bref, il y aura de l'imprévu dans l'air et ça jouera sur le côté financier. Vous pouvez aussi avoir un truc à payer et à vous dépêcher de payer parce que vous l'aviez oublié. Deuxième aspect, et alors là, vous êtes directement concerné puisque Vénus se trouve chez vous, dans votre troisième décan, et elle va être en dissonance avec Saturne. Donc tous les plaisirs que vous vous promettiez vont être freinés, restreints. Vous ne pourrez pas faire ce que vous avez envie de faire, ou vous faire plaisir, ou faire plaisir aux autres. Vous serez obligatoirement freinés par des circonstances qui seront indépendantes de votre volonté. Ce sera encore peut-être lié au Covid, je ne sais pas. Cette vidéo est enregistrée début octobre, donc c'est difficile d'avoir une visibilité. Mais bon, si c'est le cas, ça ne va plus durer très longtemps, promis. Vendredi et samedi, deux bonnes journées avec la lune du Verseau. Vous serez bien dans vos baskets, comme on dit, vous vous trouverez bien quand vous vous regarderez dans la glace. Vous aurez même une certaine élégance, et serez donc beaucoup plus séduisant et dans la séduction que les autres jours. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine, Mercure se trouve chez vous, sur votre soleil de naissance, et s'oppose à Uranus. Ce sont des énergies avec Uranus qui sont déstabilisantes, parce que souvent il y a de la nouveauté, il y a de l'imprévu, vous ne savez pas à quoi vous vous attendez. Et Mercure, ce sont justement les choses que vous prévoyez, les rendez-vous, les prises de contacts, les déplacements. Or, donc avec cette opposition, vous allez forcément être obligés de vous adapter à un changement, ça peut être annulé à la dernière minute. Il y a souvent une notion de dernière minute avec un aspect Mercure-Uranus. Donc, prévoyez, anticipez, trouvez un plan B, si jamais vous deviez vous déplacer, par exemple, et que c'est annulé au dernier moment. Bon, de toute façon, ça ne va pas, il y en a pour deux jours maximum. Ce n'est pas du tout une configuration qui s'installe. Pas comme au mois d'octobre. Deuxième aspect, un petit peu compliqué, difficile, mais pas seulement pour vous, je vous rassure, c'est pour tout le monde. Eh bien, Vénus, qui se trouve toujours en balance dans l'ombre de votre signe, mais elle va en sortir la semaine prochaine. Donc, Vénus est en dissonance avec Saturne, la planète des privations, des restrictions, qui nous prive de nos plaisirs. Donc, il y a un plaisir dont vous serez privé cette semaine, à moins que vous ne soyez touché par le deuil, le décès d'un artiste, par exemple. Ça n'est pas impossible du tout. En tout cas, si ce n'est pas des restrictions, des freins, etc., ça peut être de la tristesse. Ça durera deux, trois jours, ne vous inquiétez pas. Dimanche, la Lune sera chez vos amis les poissons, donc vous serez plutôt bien dans votre peau. Ce sera un moment agréable. Peut-être que Vénus sera un peu moins ligotée par Saturne, et donc peut-être que vous pourrez avoir du plaisir. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons d'abord une opposition entre Mercure, planète des échanges, des relations avec les proches, des déplacements, des démarches. Donc Mercure, en dissonance avec Uranus, la planète qui déstabilise, parce qu'elle crée de l'imprévu, de la nouveauté, du déséquilibre, d'une certaine manière. Bon, en ce qui vous concerne, vous, Sagittaire, on ne peut pas dire que vous serez vraiment ennuyé par cet aspect, qui d'ailleurs, à mon avis, ne vous touchera pas directement, mais peut toucher des gens autour de vous, votre communauté, bref, il y aura peut-être une annonce, une nouvelle, quelque chose de ce genre, qui produira une instabilité à laquelle vous saurez vous adapter, parce que finalement, ça ne va pas durer, mais ça reproduit un aspect qui a déjà eu lieu au mois d'octobre. Donc on peut quand même se demander s'il ne va pas y avoir de nouvelles contraintes. Et alors justement, deuxième aspect, c'est Vénus qui va être en dissonance avec Saturne. Et vous savez que Vénus représente l'amour, les sentiments, le bien-être, le plaisir aussi. Donc sa dissonance avec Saturne, obligatoirement, elle va vous priver de quelque chose. Soit vous vouliez voir quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, et vous ne pourrez pas le voir, parce que peut-être vous ne pourrez pas vous déplacer à la dernière minute, ou peut-être que vous aviez prévu quelque chose d'autre, et que ce quelque chose d'autre ne pourra pas se faire. Bon, cela dit, Vénus change de signe. Dimanche, donc tout ça sera derrière vous. Une lune verso, vendredi et samedi, vous permettra d'échanger, de discuter, mais bon, pas forcément avec des gens qui sont d'accord avec vous. Étant donné que la lune verso met l'accent sur Uranus, qu'Uranus et Mercure sont en dissonance, vous pourriez tomber sur des personnes qui vont être en contradiction avec vous. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons d'abord un bon aspect pour vous. L'opposition entre Mercure et Uranus, qui est embêtante pour d'autres, pour vous, elle est bonne. En effet, Mercure est bien placé dans un secteur de projet, d'espoir, d'attente, et Uranus est bien placé pour vous aussi, dans un secteur de plaisir, de loisirs. Bon, alors je ne dis pas que vous allez vous amuser de la situation, certainement pas, mais vous allez pouvoir discuter avec des gens qui seront plus ou moins d'accord avec vous, et ça, bon, c'est quelque chose qui vous fera du bien, d'une certaine manière. Alors peut-être il y aura des contradictions de certaines personnes que vous entendrez à la radio, ou dont vous lirez des articles, parce que de toute façon, avec une opposition Mercure-Uranus, il y a toujours de la contradiction dans l'air. Deuxième aspect, alors là, il est moins agréable pour vous, c'est Vénus qui se trouve à la fin de la balance, puisqu'elle rentrera en scorpion dimanche, et qui est en dissonance avec Saturne, qui est chez vous, qui va bientôt partir aussi, mais bon, si vous êtes de la fin du signe, vous sentirez particulièrement cette dissonance. Bon, je pense que tout le monde la sentira, parce qu'elle est quand même très restrictive, privative, vous voyez, c'est un frein puissant. Saturne en capricorne, dans votre signe, est très puissante. Donc, attendez-vous, ou alors peut-être que vous allez perdre quelque chose, ou que vous allez apprendre un deuil. Bon, vous voyez, c'est un petit peu triste, c'est un petit peu, comment dire, privatif, donc, bon, ce sera fini à la fin de la semaine. Vous voyez, dimanche, la Lune occupera un signe très agréable pour vous, qui vous permettra peut-être de voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, de voir des proches, ou de vous rapprocher finalement de quelqu'un qui pourrait vous plaire. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, bon, un premier aspect qui n'est pas facile, c'est une opposition de Mercure et Uranus, et on sait que Uranus est en dissonance avec votre premier décan, donc ça concerne le premier décan. Disons que vous allez apprendre une nouvelle, peut-être qui va un petit peu vous défriser, ou qui va vous déstabiliser intérieurement, alors, est-ce que ce sera vrai, ou est-ce que ce sera une fausse nouvelle ? Rien ne le dit, mais il faut faire attention avec Mercure en scorpion, parce qu'il peut y avoir derrière ce qu'on vous dit, il peut y avoir autre chose. Donc, il faudra essayer de décrypter ce que vous entendrez, ce que vous lirez, dans la mesure où, peut-être qu'il y a un double discours, ou que les gens ne vous disent pas exactement ce qu'il en est. Alors, n'allez pas non plus laisser votre imaginaire vous faire voir les choses de manière négative, parce que Mercure en scorpion est un peu négative. Donc, prenez du recul, et puis surtout ne croyez pas tout ce que vous entendez. Deuxième aspect, c'est celui de Vénus, qui termine sa course en balance. Elle rentrera en scorpion, malheureusement, dimanche, mais pour l'instant, elle est, en plus de ça, en dissonance avec Saturne. Donc, ça n'est pas très agréable, d'une manière générale, parce que c'est très restrictif, au niveau des plaisirs, du sentiment de plaisir et de bien-être que l'on peut avoir quand Vénus est en bon aspect, comme c'est le cas, est en bon aspect votre troisième décan, mais sa dissonance avec Saturne gâche votre plaisir. Je ne sais pas de quelle manière, peut-être que vous ne pourrez pas voir quelqu'un que vous aviez décidé de voir, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, peut-être qu'un de vos plaisirs vous sera supprimé, enfin, bref, de toute façon, ce sera terminé à la fin de la semaine. Deux bonnes journées, lundi et mardi, avec la lune du Sagittaire, ça va vous aider à supporter la dissonance Mercure-Uranus, parce que vous aurez à côté de vous quelqu'un avec qui vous pourrez parler et qui vous dira des mots qui vous permettront de prendre les choses avec moins à cœur. Disons que vous prendrez un petit peu de distance. Poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine. Alors, un bon aspect d'abord, celui de Mercure qui s'oppose à Uranus, mais en ce qui vous concerne, cette opposition est positive, puisque les deux planètes sont en bon aspect avec votre signe et en particulier avec votre premier décan. Donc, il est très possible que vous entendiez quelque chose qui va vous exciter un petit peu ou qu'on vous fasse une proposition qui va vous exciter aussi ou alors que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui ne vous en avait pas donné depuis longtemps et ce sera pareil, un petit peu excitant. Donc, si vous voulez, c'est une configuration qui sera intéressante pour vous parce qu'elle peut vous ouvrir des horizons, mais pas forcément, je ne parle pas d'amour là, je parle de relations avec des amis, des proches, des gens avec qui vous échangez et qui peuvent vous apprendre quelque chose ou à qui vous, vous pouvez effectivement transmettre aussi quelque chose. Deuxième aspect, c'est celui de Vénus. Alors, Vénus va être malheureusement en dissonance avec Saturne. C'est sûr que c'est privatif, c'est restrictif. On va restreindre vos plaisirs. Mais bon, Vénus occupe un secteur financier, donc je me demande si ça n'est pas sur le plan économique que vous allez trinquer avec cette dissonance ou c'est-à-dire que vous pouvez constater que vous n'avez plus de trésorerie ou que l'argent ne rentre pas. Ça peut être… Il y a un déplaisir, si vous voulez, avec Vénus-Saturne obligatoirement. Donc, bon, pour vous consoler, Vénus rentrera en scorpion dimanche et elle sera ensuite en très bon aspect avec les poissons. Donc, tout ça, vous l'oublierez rapidement. Deux journées sympathiques, mercredi et jeudi, avec la lune du Capricorne, parce que c'est une lune amicale. C'est-à-dire que vous aurez probablement l'occasion de déjeuner ou dîner avec des amis, de sortir, de faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude ce jour-là. Donc, un petit imprévu sympathique. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez aller sur le 3210 pour plus d'horoscopes, sur rtl.fr ou sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada